On est vous à 8h, Inch'Allah, avec Mame Eliaï. Merci beaucoup, Mame Eliaï. T'as vous pas 8h pour le tour, alors, avec Mame Eliaï. Il est 7h25 et tout de suite, nous passons à la revue de presse avec Fabrice Nguémar. Sénégal, bonjour, ça sent le nez faire un map. Mame Eliaïward, Mame Eliaïward, dans le Tchaya de qui, en tout cas, Tribune quotidienne évoque les recours, les recours en cascade de l'opposition, histoire de renseigner au bord, et bien au bord du chaos, au bord du chaos d'Yam. En tout cas, le Conseil constitutionnel rattrapé, et bien rattrapé par son incompétence, voilà ce que souligne clairement et nettement, Tribune, le journal du groupe des médias, d'ajouter 7 sages, 7 sages, pas 6 sages, du tout, du tout sages. En tout cas, ils ont validé, ils ont validé la forfaiture du parrainage, malgré les avertissements de la Cour de justice, de la CDAO, rappelle clairement et nettement, Tribune, ce matin. Ce matin, Vox Popoli a sa une de révéler, rassemblement, et bien rassemblement de l'opposition, demain, vendredi, à la place de la Nation, le préfet, et bien le préfet coule, la manif de Yéoui Askanui. En d'autres termes, Yéoui Askanui est sommé dans l'étraire, c'est-à-dire d'aller voir ailleurs. Si on en croit Vox Popoli ce matin, le journal d'indiqué Morta Latine leur oppose une demande antérieure de la Fédération démocratique des écologistes du Sénégal d'y tenir, d'y tenir, le même jour, une foire écologique. En tout cas, Yéoui prend acte et renseigne Vox Popoli, compte vérifier cette information et choisir une nouvelle date le 8 mai. Mais, retenons d'après Vox Popoli que Détiefal, Détiefal et compagnie, dénoncent, et bien dénoncent, ces petites manœuvres aux allures de calcul d'épicier de Nyangel National Universelle Mondiale, qui ne peut en aucun cas les empêcher de tenir cette manifestation. En d'autres termes, la manifestation de Yéoui Askanui aura lieu et par la force, dans les mames, on regarde ce qu'explique Détiefal et compagnie dans Vox Popoli. Bon, restons avec le journal qui parle du pavé dans la barre, du pavé dans la barre, signé monsieur le nouveau maire de Thiès. En tout cas, Vox Popoli, au chapitre des investitures, sur les listes nationales et départementales du côté de la coalition de l'opposition, nous renseigne, et bien nous renseigne, de la colère, de la colère noire du maire de Thiès, du maire de Thiès contre le président de Yéoui Askanui. En tout cas, Babacar Diopzapé, FDS, les Guélois parlent de crime, de crime, dénoncent un copinage sans précédent, du sectarisme et des mesquineries d'enfants d'écurie. Voilà, bon, sommes-nous tentés de dire, en tout cas, retenons d'après Vox Popoli que Ndé Ké Téyo, Ndé Ké Téyo, Tsa Fengi Khem, Bir Yewi Askanui. La preuve, avec FDS, les Guélois, qui récrimine contre l'ostracisme, dont Babacar Diop, et bien Babacar Diopzapé, le leader de la dite formation politique et ses principaux responsables ont été victimes lors des investitures. Bon, informations à lire, et bien à lire dans le tribune quotidien. Le journal de nous renseigné des punkelimam ou courbaïfaldengan imam ou boldemuride aux allures de Touï, Touï, Touï. Signé le professeur Babacar Diop, maire, et bien maire de la capitale du rail. En tout cas, non investi pas, Yéoui Askanui, docteur Babacar Diop, docteur Babacar Diop, accuse Sonko et Khalifa de crime politique, politiquement parlant, et bien politiquement parlant, Dakar Times, ce matin, nous livre, et bien nous livre les comploteurs. De qui s'agit-il, Yéoui ? Et bien de Khalifa Ababa Karsal et Ousmane Sonko. En tout cas, les deux hommes, et bien les deux hommes sont élevés au rang de comploteurs devant l'éternel, s'il vous plaît, par Dakar Times. Et plus qu'il est dit Times is money, passons aux témoins quotidiens ce matin. Le journal annonce, et bien annonce un bré bouquet, bam, aux allures de Lambi Golon, au sein du Parti Socialiste. De quoi s'agit-il encore, Yéoui ? Et bien le témoin quotidiens de renseigner Parti Socialiste, un secrétariat national, un secrétariat national de tous les dangers, de tous les tolofs-tolofs et de tous les jafés-jafés. Aujourd'hui, aujourd'hui, et bien aujourd'hui, il conviendrait également de retenir que celui qui soutient les yeux fermés de la coalition Beno Bokiakar, c'est Borom Goudomp. Comprenez, Suleymane Ghaï, en tout cas, et bien en tout cas, le leader du parti, Yonuna Tangé, comprenez, Suleymane Ghaï, c'est comme qu'il dirait un renfort de taille, XXXL, pour la liste de Beno Bokiakar, aux législatives, législatives à venir, retenons tout simplement et tout modement le soutien au la main, et bien au la main de la liste de Beno Bokiakar, signé le leader du parti, Yonuna Tangé, en l'occurrence, Suleymane Ghaï, alias Borom Goudomp. L'homme, et bien l'homme, n'a pas manqué de cisailler, c'est-à-dire de tailler en pièces, Ousmane Sonko, en tout cas, Ousmane Sonko, passé au crime par Suleymane Ghaï de Yonuna Tangé, en attendant, passons à 24h quotidien, le journal parle de vols présumés, de vols présumés, de numéraires, histoire de renseigner, que celui qui est aujourd'hui, et bien aujourd'hui, dans le collimateur de frappe France dégage, c'est Farbangom, c'est Farbangom, et c'est Farbangom, en tout cas. Les activistes, et bien les activistes, envisagent dans un court délai, de saisir l'OFNAC, la Cintif, la CREI, la BCAO, l'IGF, et entre autres institutions de lutte, et bien de lutte contre l'enrichissement illicite, que retenir sinon Farbangom. Farbangom n'est pas au-dessus de la loi, et il doit, et par la force, être convoqué, par la Cintif et la CREI, pour justifier l'origine licite ou illicite de l'argent supposé, dormir dans sa maison, pour ne pas dire dans sa chambre, au moment où nos hôpitaux, et bien nos hôpitaux, manquent de tout. Voilà, en tout cas, la déclaration de guerre, signée Frappe France dégage, à lire à la 1 de 24h, à l'heure actuelle, et bien à l'heure actuelle, le quotidien, le quotidien dérivé, plus de 890 millions, plus de 890 millions de Farbangom, en tout cas. Le forum civil, et bien le forum civil de Biraïmsec, n'y voit que du Neferemba, Mabrouk, laïwande, Mabrouk, en tout cas. Le forum civil veut une enquête du parquet. Voilà ce que nous livre ce matin, le quotidien, le quotidien. Restons avec le journal qui parle, restons avec le journal qui reparle, du fonctionnement des hôpitaux, des hôpitaux aujourd'hui plus malades, que le malade qu'ils sont censés soigner, et là, et là, et là, on peut retenir que Macky Sall, et bien Macky Sall envoie Marie Rebès aux urgences, taf taf et Johnny Johnny, et sur ce point, il est question de 6 directives, 6 directives pour soigner la santé, et ce que prend pour argent comptant ce matin, le soleil quotidien gravite, et bien gravite autour de la médiation de l'Union africaine dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et là, et là, et là, Macky Sall, Macky Sall et Moussa Faki, Mahamat attendu à Moscou aujourd'hui, aujourd'hui, l'âge quotidien pour sa part de renseigner, déblocage, et bien déblocage de céréales et de fertilisants en faveur de l'Afrique, Macky Sall, et bien hôte de Vladimir Poutine aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Et bien ça veut peut-être dire, peut-être dire, d'après l'âge quotidien, qu'aujourd'hui, il y aura un face-à-face entre notre Nyangel national Macky Sall et le Nyangel international Vladimir Poutine, et pendant ce temps, le témoin quotidien, en exclusivité s'il vous plaît, et bien en exclusivité s'il vous plaît, nous renseigne que Ndé Ké Téyo, Ndé Ké Téyo, la B6, et bien la B6 a été rachetée par la Vista Banque du Burkina Faso, vous le déconnez ? En tout cas, Il y aura un face-à-face entre notre Nyangel national Macky Sall et le Nyangel international Vladimir Poutine, et pendant ce temps, le témoin quotidien, en exclusivité s'il vous plaît, et bien en exclusivité s'il vous plaît, nous renseigne que Ndé Ké Téyo, Ndé Ké Téyo, la B6, et bien la B6 a été rachetée par la Vista Banque du Burkina Faso, vous le déconnez ? En tout cas, alors qu'on attendait, on attendait l'ivoirien conné d'Ossogui ou le Sénégalais Paté Gonne, le témoin quotidien nous renseigne que c'est finalement, et bien c'est finalement le Burkina Bé, Simon Tempéré, qui rafle, et bien qui rafle totalement, pour ne pas dire, complètement la mise et rachète la B6. Bon, terminons avec l'observateur Lopes, le journal parle de l'ail del Kébir 2022, histoire de révéler qu'on se dirige, et bien qu'on se dirige vers une tabaski en chair et en os. En tout cas, l'impact de l'indisponibilité de l'aliment du bétail, sur le prix et la qualité du mouton, voilà en tout cas la situation carabinée de chez carabinée, dans laquelle sera Gorgorlou pour la fête de Tabaski, en entendant de savoir s'il sera question d'un aï del Kébir ou d'un aï del Tannes Boulonnaire, mais la tchédongue, mais la tchédongue de Tchéïala. Fou nous t'aiment dit, bon, vive le Sénégal ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada